C'est une manière de montrer à partir de ce qu'est un groupe d'élèves et de ce qu'est le comportement d'un groupe d'élèves, d'illustrer, de donner une illustration de ce que c'est la complexité à travers ces différentes composantes. Multiplicité, les élèves sont nombreux. Diversité, ils sont différents. Variabilité, pardon, hétérogénéité. Hétérogénéité, ils sont de nature différente. Ils ont des profils, ils ont des motivations, des objectifs, des personnalités qui sont différentes. Variabilité, les comportements se modifient d'un jour à l'autre et même parfois au niveau de la classe entre le début et la fin de l'heure, comme vous le savez. L'interrelation, c'est un élément important pour augmenter la complexité. Le comportement de chaque élève dans la classe dépend aussi du comportement des autres et du comportement du professeur. Il y a même des comportements un petit peu collectifs qui se mettent en place dans les classes. La sensibilité à l'environnement, le milieu socio-culturel des élèves, mais le milieu socio-culturel aussi, le contexte socio-culturel de l'établissement. Et puis, n'importe quoi qui peut se passer, il peut se passer un bruit dans le couloir, etc. Donc, la contradiction, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un élément relativement important de complexité dans le cadre de la didactique des langues. Mais vous voyez déjà, pour avancer la question, à chaque moment, certains voudraient plus de grammaire, d'autres voudraient plus de conversation, d'autres voudraient plus de lexique, certains voudraient plus de texte, d'autres plus d'exercice, etc. Vous êtes des enseignants, je vous laisse compléter, vous avez de multiples exemples de cette composante de la complexité. Puis, l'inclusion de l'observateur, c'est que le comportement des élèves change dès que l'enseignant est là ou que l'enseignante n'est pas là. Ce qui fait qu'un enseignant ne peut jamais, en fait, observer objectivement sa classe ou ses élèves, puisque le comportement de la classe ou de l'élève, à ce moment-là, va dépendre de son observation, de son regard. Voilà, c'est les trois citations de l'une de mes grandes références, peut-être ma principale référence en pensée complexe, en épistémologie complexe. C'est Edgar Morin, philosophe sociologue que vous connaissez sans doute. Je vous ai laissé lire pendant ce temps-là les citations. Vous voyez, les deux premières renvoient directement à la thématique de cette présentation, c'est-à-dire qu'il faut penser l'un et penser le multiple ensemble. Lorsqu'on est sur la question de la diversité, eh bien, il faut penser aussi qu'il faut de l'unité. Et donc, cette diversité, eh bien, elle apparaît sous le jour de l'hétérogénéité. Vous connaissez ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, qu'on appelle en français la gestion de l'hétérogénéité, justement. En espagnol, on appelle l'attention à la diversité. Vous voyez que la même réalité, en fait, c'est la même obligation de diversifier les pratiques suivant les cultures. On la voit sous l'angle de l'hétérogénéité et l'angle de la diversité. Il ne faut pas décourager les plus faibles, mais il ne faut pas non plus ennuyer les plus forts dans une classe. Il faut être souple, mais en même temps, il faut garder un fil collectif de la classe. Et donc, il faut aussi avoir une certaine rigueur, mais il ne faut pas être trop rigoureux, c'est-à-dire trop rigide, parce que dans ce cas-là, vous ne laissez pas la marge de manœuvre, la marge d'autonomie, de spontanéité nécessaire aux élèves qui finissent par ne même plus oser poser de questions parce qu'ils ont l'impression qu'ils gênent justement votre préparation collective. En didactique scolaire, je pense que vous serez d'accord avec nous, sauf s'il y a des pays rêvés où les élèves sont tous sages. Un enseignant de langue, il doit faire parler puisque maintenant, méthodologie directe, enfin paradigme directe, on apprend à parler en faisant parler les élèves, mais on ne peut pas gérer la discipline si on ne sait pas faire taire les élèves. Mais quand on fait taire les élèves, il faut aussi savoir que dans la seconde suivante, on va leur dire « bon, mes petits allions, s'il vous plaît, allez participer ». La double contradiction. Et puis, vous avez maintenir des centrations multiples et en partie contradictoires. Je ne vais pas développer parce que ce serait trop long, mais je vous renvoie éventuellement à un article que vous trouverez dans mes travaux sur mon site qui concerne la problématique de l'évaluation en didactique scolaire et où je montre, par exemple, qu'on ne peut pas se centrer en évaluation, on ne peut pas se centrer uniquement sur l'apprenant. On va prendre en compte ses efforts et ses progrès, d'accord, mais il faut prendre aussi en compte le groupe, c'est-à-dire son niveau par rapport à la moyenne de la classe, par rapport aux plus avancés, par rapport aux plus faibles. Il faut aussi de temps en temps, de temps en temps, entre guillemets, prendre en compte les contenus travaillés, on évalue les élèves par rapport à ce qui a été fait pendant l'unité précédente, par exemple. Il faut prendre en compte les programmes officiels et puis il faut prendre en compte de plus en plus lorsque l'on arrive à cette échéance, il faut prendre en compte aussi l'examen final, vous voyez. Si vous êtes dans la pensée unique de la diversité positive, d'accord, quand vous voyez des éléments très nombreux, très divers, différents, vous voyez de la diversité. Par contre, si vous avez en tête l'exigence d'une certaine unité, vous voyez de l'hétérogénéité. C'est bien beau de se centrer sur les apprenants, mais en enseignement collectif, il faut aussi maintenir une progression collective, il faut maintenir un esprit collectif. Et si vous êtes dans cette optique-là, les différences entre les élèves, vous ne les voyez plus sous l'angle de la diversité positive, mais sous l'angle de l'hétérogénéité négative. Alors, diversité positive, hétérogénéité négative, voilà, deux entrées de dictionnaire, je crois que, bon, je ne me rappelle plus du dictionnaire, ce n'est pas très important. Regardez la citation de Gide dans cette entrée de diversité, vous voyez, j'étais grisé par la diversité de la vie qui commençait à m'apparaître et par ma propre diversité. Voilà, même sans avoir le contexte de la page ou du texte, on voit très bien que la connotation est positive. et dans le même dictionnaire, eh bien, regardez l'entrée hétérogène et il se trouve, le hasard fait parfois bien les choses, qu'il y a aussi une autre citation de Gide et la nature, la citation, c'est la suivante, vous voyez en bas, curieux livre où tout est excellent mais hétérogène. Vous voyez que là, la connotation négative d'hétérogène ou d'hétérogénéité est très claire. Cette diapositive présente de façon très globale maintenant ce que je vais aborder dans la suite de la conférence. Voilà, l'opposition entre d'une part multiplicité, diversité, hétérogénéité et l'unité avec en plus la notion de contradiction que l'on a vue tout à l'heure. Il y a toujours une tension entre tous les éléments de la complexité et entre tous ces éléments de la complexité et par ailleurs l'unité. Je vous envoie à la pensée d'Edgar Morin. Pensez l'un et le multiple ensemble. Le paradigme de multiple, vous l'avez sur la gauche et puis il faut aussi le paradigme de l'unité, le slash, et l'unité à côté. Alors, allons-y. Voilà, si vous voulez, tous les domaines d'activité, de classe qui généralement chez tous les éditeurs sont réunis dans la même unité didactique. Qu'est-ce que c'est une unité didactique ? C'est un moment ou un ensemble où on va faire tenir tout ça ensemble mais de manière à les mettre en synergie. De manière à ce que, par exemple, ce qu'on fait en grammaire, ça serve aussi pour la compréhension de l'oral. Ce qu'on a fait en lexique serve aussi pour l'expression de l'écrit. Donc, mise en synergie, c'est-à-dire créer une unité, créer une unité qui soit plus forte que chacun de ces éléments, c'est ce qu'on appelle la synergie. Donc, voilà une grande difficulté. Comment est-ce qu'on fait tenir tout ça ensemble ? En d'autres termes, ce n'est pas une question qui nous a empêché de dormir jusqu'à présent mais c'est une question qu'il faut se poser. Quand on parle d'unité didactique, quelle est l'unité de l'unité didactique ? Quel est le principe d'unité que l'on applique pour faire tenir tout ça, non seulement faire tenir tout ça ensemble mais faire servir chaque élément au travail sur l'autre élément ? Eh bien, du point de vue historique, on voit une succession de principes différents qui ont été appliqués. Le principe d'unité, ça a été d'abord l'unicité de la grammaire, ensuite l'unicité du thème lexical, lexique thématique, ensuite l'unicité du thème culturel, ensuite la communication, l'unité de la situation de communication et maintenant avec la perspective actionnelle, c'est l'unité d'action. Lorsque j'ai terminé l'histoire des méthodologies, ça m'a pris un certain nombre d'années, entre une quinzaine d'années, je me suis rendu compte au moment du bison qu'en fait, chacune des méthodologies reprenait exactement les mêmes éléments ultimes, c'est-à-dire les mêmes méthodes. La méthode, pour moi, est à la méthodologie ce que le sème est à la sémantique ou le phonème à la phonémique. Vous voyez, l'unité minimale de cohérence. Alors, vous avez des méthodologies constituées extrêmement différentes. Vous voyez, la méthodologie grammaire-traduction, la méthodologie, l'approche communicative, la méthodologie audiovisuelle, de loin, ça paraît extrêmement différent. Mais c'est exactement comme dans la vitrine d'un vendeur de Lego où il vous a montré des objets, des macro-objets très différents qu'on peut faire avec la même boîte. Il y a les mêmes éléments ultimes, en fait. Plus ou moins sélectionnés, plus ou moins choisis, certains vont être plus gros d'une autre couleur que les autres, mais globalement, avec la même boîte, on peut faire absolument tout. Avec cette boîte-là, vous pouvez faire absolument toutes les méthodologies. On va faire apparaître le sondage qui va porter sur une activité d'un enseignant. Lorsqu'un enseignant présente lui-même le fonctionnement d'une règle de grammaire à partir d'exemples qu'il a choisis ou écrits au tableau. Alors voilà, telle structure, c'est un peu compliqué, je vais vous montrer. Vous voyez, alors on peut écrire ceci, on peut dire ceci, puis on peut dire cela, on peut dire ceci, on peut dire cela. Maintenant, vous voyez, je compare ces deux choses, qu'est-ce que je constate ? Eh bien, je constate que la règle est elle. C'est le prof qui présente cela à ses élèves. Et donc, la question c'est cela, quelle combinaison, quelle combinaison de méthodes, deux de ces méthodes sont utilisées par l'enseignant ? Comment est-ce qu'on peut décrire cette activité de l'enseignant sur la base de sa petite combinaison de deux pièces de Lego ? Voilà. Bon, vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir répondu. Donc, si vous voulez, on va s'arrêter là et juste, j'attends, voilà, on est à 80%. On est à 80% là, 90% maintenant pour la deuxième réponse. Il s'agit des méthodes transmissives et inductives. C'est bien transmissif puisque c'est l'enseignant qui présente les choses. Et c'est bien inductif puisqu'il présente des exemples dont il induit la règle. et c'est l'enseignant. C'est l'enseignant.